T'as fait une blague ? Ouais. C'était quoi la blague ? L'interview commence quand ? Ah voilà ! Tu vois, c'est vrai ! Tu veux que je redouble toutes mes réponses après ? Pardon. Salut ! Salut, moi c'est Thomas et je suis ingénieur du son en studio et en live. J'ai fait des études qui n'avaient rien à voir avec le son. Au début, j'avais fait une licence chargée d'affaires réseau et télécom, ce qui n'a absolument rien à voir. En ayant terminé ça, je suis reparti dans la musique à fond en me disant que c'est vraiment ce que je voulais faire. Alors j'ai fait une formation au SIAM, technicien du spectacle, pour rentrer un peu plus sérieusement dans le truc et faire des stages. Et c'est par le biais de stages que j'ai chopé pratiquement tout ce que je fais maintenant. Et je bosse dans un studio qui s'appelle Cryo Genprod. Il y a plusieurs manières de le voir. Moi, j'aime bien voir le truc dans l'ingénieur du son studio. C'est vraiment la personne qui peut être transparente, invisible et qui laisse place au mec qui vient enregistrer. Ou au contraire, qui prend en main tout ce qui peut se passer pour guider et faire avancer la personne qui l'enregistre. Avoir de la patience par rapport à toute l'attente, la longueur des journées de l'enregistrement que tu fais. Et en même temps, essayer de comprendre ce que l'autre ressent et prendre le temps de comprendre ça en fait. C'est vraiment le mec qui va s'occuper de créer la musique qui va être enregistré. Par exemple, un beatmaker, il va se faire ses prods, chercher ses grosses caisses, ses sons, ses ambiances par rapport à ce que le chanteur, l'artiste veut. Essayer de trouver la couleur du son, la manière dont ça doit sonner. Et l'ingénieur du son plus studio, lui, récupère ça et va vraiment s'occuper de la partie mixe. Et en même temps, en fait, un produceur ou un beatmaker peut être ingénieur du son studio. Il y a une petite limite un peu floue entre les deux, des fois. Si on me demande juste d'enregistrer, je vais enregistrer. Si on me demande des directions à prendre ou mon avis, je vais rentrer plus dans un rôle de producteur vraiment que de technicien. Déjà, ce n'est pas la même approche dans le métier. Ou le live, on ne peut pas atteindre la perfection. Enfin, on peut, mais c'est vraiment compliqué. Avoir un son parfait sur les conditions, ça dépend des salles où on est accueilli. Et on manque souvent un peu de temps sur la manière dont on veut travailler le son. Les balances ont des durées limitées. Ça peut se faire en dix minutes, comme en une heure et demie, ça dépend. Donc souvent, on va à l'essentiel le plus vite possible et on avise avec ça. On essaie que tout fonctionne. Alors qu'en studio, justement, on peut se permettre vraiment d'aller chercher le détail dans le son et de passer une journée juste sur des prises voix, à essayer les voix, à avoir des intonations différentes de voix, à les doubler, à les faire d'une manière différente, à changer de micro pour voir comment ça sonne avec un autre micro et toutes ces choses-là. Je suis intermittent du spectacle. Je pourrais dire comme Ophi dit. Depuis 2020 ! Il existe des formations pour être ingénieur du son studio. Il y en a plein. Sur Bordeaux, je sais qu'il y a des spécialités à l'école de 3IS où il y a que sur le studio. La formation que j'avais faite avait un petit aspect au milieu de toute la technique, live, tout ce qui pouvait être régi, il y avait du studio. Il y a des écoles spécialisées. C'est l'Aberrod Institute qui s'est monté, par exemple, je prends un hasard. Je l'ai vu passer quelques fois. J'ai un bote qui l'a fait sur Paris. Aberrod Institute, ça pète bien dans le nom. Pour moi, la vraie meilleure formation, c'est vraiment d'aller en studio et de passer ses journées en studio à voir comment ça se passe pendant les prises, pendant les sessions, pendant qu'on est en studio. C'est le meilleur moyen pour apprendre. L'enregistrement analogique peut faire beaucoup de bruit. Sur l'enregistrement et le mixage en numérique, souvent, il arrive qu'on essaye de retrouver ce qu'on avait avec l'enregistrement analogique qui, en fait, venait naturellement où on mettait le micro, le préamble qui allait dans son compresseur, qui allait dans une machine à bande. On repassait derrière dans la table de mixage pour mixer. On envoyait tout ça dans un petit compresseur à la fin. On sortait ça sur bande encore une fois, par exemple. Il y avait toute une chaîne qui se créait. Et là, sur l'enregistrement numérique, on a vraiment ce côté qui peut être froid et brut où on prend le micro qu'on met dans un préamble dans l'ordinateur et tout se passe dans l'ordinateur. Il peut manquer, par exemple, cette petite touche de couleur, de choses qui se passent, qu'on n'a pas dans le numérique et qu'on essaie de retrouver sur des plugins. Il peut être facile ou compliqué un peu à trouver. Audacity, c'est génial. Il n'y a pas de meilleur dos. En fait, le meilleur, c'est celui que tu sais le plus utiliser et le mieux utiliser. Il y a chacun qui a ses petites spécificités ou ses petits détails qui font qu'il est plus pratique pour certains styles ou certaines manières de bosser. Après, honnêtement, pour moi, il n'y en a pas de meilleur. Honnêtement, c'est avoir une bonne chanson. Avoir des bonnes idées et des bonnes chansons, même si c'est mal fait et mal enregistré, ça reste une bonne chanson. C'est plus important que tout ce qui se passe derrière. Après, le mieux, c'est d'avoir tout ce qui se passe derrière en plus. Franchement, avoir un micro qui défonce, j'adore, mais ce n'est pas le plus important. Si la chanson est bien, moi, je passe juste derrière pour faire en sorte que ce soit bien équilibré, bien enregistré, bien mixé, que tout soit à sa place et que ça roule. Plus important dans mon métier, ce n'est pas mon métier. L'avantage, c'est que si tu aimes ça, tu peux y passer tes journées et l'inconvénient, c'est que tu peux y passer tes journées tous les jours, toutes les semaines. Tu ne comptes plus et tu peux t'engouffrer là-dedans à fond. Quand tu aimes ça, c'est cool. Moi, c'est ce que j'adore, être avec les gens. Tu crées les trucs, tu passes ton temps à faire ça. C'est un gros avantage et d'un point de vue extérieur, je pense que c'est l'inconvénient. Personnellement, je trouve que oui, mais ce n'est pas non plus que pour avoir du bon son. C'est plus pour enlever tous les défauts que le matériel un peu bas de gamme ou moyen. Mais en fait, avoir vraiment du bon matériel, ça t'enlève tellement de soucis. Tu ne te poses plus de questions. Ton micro, il ne t'agresse pas. Il n'y a pas de sifflante qui te scie les oreilles dans les aigus juste parce que tu as un bon micro. Tout est équilibré. Tu ne vas pas enlever des fréquences qui t'embêtent et ça enlève surtout ça. Deuxième réponse, c'est vraiment bien. Préparer un enregistrement, l'idéal, c'est déjà de s'être enregistré avant, d'avoir vraiment bien fait tourner sa chanson, savoir la jouer, la chanter, les paroles, tout ce qu'il y a des enchaînements, s'enregistrer, écouter ce que ça donne, essayer de bosser ça le plus proprement possible pour arriver en quelque sorte déjà avec la chanson, que la personne qui vous accueille comprenne où vous voulez aller. Et l'avantage aussi de faire ça, c'est que tu arrives en studio en sachant ce que tu veux faire. Tu gagnes énormément de temps et tu sais où tu veux aller. Tu ne perds pas de temps là-dessus en fait, c'est ça. Il y en a beaucoup. Décapitator, le classique. L'instrument pour moi, le plus complexe qu'on retrouve le plus souvent, c'est la batterie, qui n'a pas une seule source sonore, qui a des sources sonores partout. Et c'est vraiment réussir à tout regrouper pour que ça marche sans qu'il y ait de problème de phase. Et autre, c'est un des plus complexes dans ce qu'on rencontre le plus. En fait, tu peux faire des prises hyper simples comme des prises hyper compliquées. Ça dépend le son que tu veux. 3 micros, ça suffit. 16 micros, ça marche aussi. On vit dans un monde magnifique où tout le monde a un ordinateur chez lui. Et juste avec un ordinateur et une petite carte son, même deux entrées et un micro, on peut faire vraiment des merveilles. On ne va pas se mentir. Pour faire l'après-prod des maquettes, donc quand tu débutes, que tu veux enregistrer, même avant de préparer autre chose et tout, un ordinateur, un micro, une carte son, trouver un logiciel pour enregistrer ça et ça suffit largement. Oui, vous n'arrêtez jamais. Il faut avancer là-dedans, c'est trop bien.